Bienvenue sur Tribune K Hémato. Je me présente, je suis Pierre-Edouard de Bureau, je suis interne en hématologie à Paris dans l'hôpital Saint-Louis et j'ai le plaisir d'accueillir le professeur Arnaud Jacquard de Limoges qui va nous parler des actualités de l'ASH virtuelle 2020 et tout particulièrement des actualités dans l'amylose. Arnaud, que pouvez-vous nous dire sur les actualités de l'amylose et tout particulièrement les résultats de l'étude de phase 3 Andromeda ? Oui, bonjour. L'étude Andromeda avait déjà été présentée à l'EHA et à l'ISA mais elle est vraiment importante, c'est pour ça que je pense que c'était les communications les plus importantes cette année à l'ASH. L'étude Andromeda, c'est une étude randomisée de phase 3 chez des patients avec une amylose AL en première ligne. Grosso modo, pour simplifier, étaient exclus les patients qui avaient une amylose cardiaque vraiment très très sévère, un stage 3B de la Mayo Clinic avec plus de 8500 de NT pro-BNP intropotinée élevée. Et donc, ils étaient randomisés entre six mois de VCD, Bortezomib andoxan d'hexamétazone. Et c'est le même traitement pendant six mois associé à du daratunumab aux doses habituelles toutes les semaines pendant deux mois et puis ensuite tous les quinze jours pendant quatre mois. Et ensuite, une maintenance uniquement dans ce bras-là par deux ans de daratunumab mensuel. Donc, il y a eu 193 malades dans un bras, 195 dans l'autre. Et donc maintenant, on a un recul d'à peu près plus ou à peu plus de 15 mois sur cette étude. Et les résultats sont extrêmement impressionnants avec des réponses hématologiques, ce qui est vraiment essentiel dans l'anylose. La réponse, c'est la survie dans cette maladie et c'est la réponse d'organes surtout, avec 92% de réponses globales dans le bras avec darat versus 72, avec 53% de réponses complètes versus 18 et 79% de très bonnes réponses partielles versus 49. Donc, clairement, un taux de réponses qui est nettement, significativement plus important dans le bras d'ara. Des réponses qui sont rapides. On le sait avec le daratunumab, on avait fait l'étude amidara avec le darat seul sur les patients en rechute réfractaire et on avait montré qu'il y avait déjà 50% de réponses après une injection. Donc là, la médiane de réponses, c'est à peu près un mois dans le bras d'ara et un mois et demi avec le BCD, qui est aussi un excellent traitement. Et ces réponses hématologiques excellentes se traduisent par des réponses d'organes à peu près deux fois plus souvent que dans le bras BCD, dans le bras d'ara, avec 42% de réponses cardiaques versus 22 et 54% de réponses rénales versus 27. Donc, vraiment des résultats extrêmement impressionnants et qui vont faire que probablement le daratumumab va être, avec cette association BCD-Dara, le premier médicament à obtenir une AMM aux États-Unis et en France. Alors, il y avait quatre communications, une orale et trois en poster. Les posters, c'était en fonction de la gravité de l'atteinte cardiaque, c'était la qualité de vie et c'était en fonction de la rapidité des réponses. Clairement, il faut répondre vite dans cette maladie. Et celui qui était en orale, c'était une partie de l'étude s'intéressait à l'importance de la réponse profonde pour éviter les dégradations d'organes, ce qu'ils m'ont appelé les MOD-PFS. Donc, le moment avant, soit une atteinte cardiaque terminale avec une greffe ou une aide circulatoire ou une dialyse ou une greffe rénale, ou le décès, ou une progression hémato. Ce qui perturbe un peu dans cette idée de détérioration d'organes, ça a été fait comme ça. Et c'était clairement moins dans le bras d'Ara, 17 versus 27, avec un seul patient qui avait une dégradation sérieuse cœur-rein versus 7 dans le bras BCD. Sans différence sur les décès, c'était 25 et 21, et globalement, sur l'ensemble de l'étude, c'est 27 et 29. Donc, pour l'instant, il n'y a pas d'amélioration de la survie, mais probablement parce que le BCD, c'est un excellent traitement et que pas mal de malades ont reçu du Dara s'ils ne répondaient pas au BCD. Et comme les plus graves étaient exclus, ça peut expliquer qu'il n'y a pas encore, pour le moment, de différence de survie entre les deux études. Donc, vraiment des résultats impressionnants et qui vont amener, je pense, à modifier nos pratiques dans les amyloses en première ligne ou en rechute. Alors, peut-être pas en donnant cette association BCD-Dara qui est quand même lourde à tous les malades, mais certainement une association de ce type pour les malades les plus graves avec une atteinte cardiaque sévère en espérant améliorer la survie. Merci pour les résultats de cette étude Andromeda. Et qu'en est-il des autres modalités pour traiter l'amylose en dehors du ciblage du clone plasmocitaire ? L'autre façon de traiter, c'est d'essayer d'éliminer les dépôts plus rapidement. Maintenant, on arrive vraiment à un taux de réponse hémato qui est excellent, mais on a des réponses d'organes qui peuvent rester très, très lentes. Donc, il y a un nouvel anticorps qui va être essayé dans une étude de phase 3 cette année pour essayer d'éliminer les dépôts après les échecs du NEOD001 et de l'anticorps anti-SAP de l'équipe anglaise de Pépice. Donc, c'est un anticorps qui a été essayé en phase 1 qui n'est pas toxique jusqu'à 500 mg par mètre carré avec 67% de réponse cardiaque et 33% de réponse rénale dans la phase 1. Et donc là, il était essayé, associé au VCD dans l'idée de regarder si cette association n'était pas toxique pour pouvoir démarrer l'étude de phase 3. Donc, jusqu'à 1000 mg par mètre carré, ce n'est pas toxique. Il y a une quinzaine de patients qui ont été inclus. La seule toxicité, c'est des raches qui sont liées probablement au fait qu'il y a de l'amylose dans la peau chez ces malades-là, donc plutôt un signe positif. Et puis, des réponses, donc une excellente tolérance, soit avec VCD, soit avec VCD plus d'ARA que deux malades ont reçu avec les résultats d'Andromeda. Et donc là, 7 patients avec une atteinte rénale, 7 réponses, donc ça, ça paraît excellent, dans un patient qui n'est pas en réponse hémato et qui a 76% de baisse de la protéine uri. Par contre, un seul patient sur 8 qui a une réponse cardiaque, peut-être, d'après l'orateur, à cause de l'augmentation du NT-pro-BMP qui est liée à la chimio elle-même, au VCD en particulier, à la dexamétasone. Donc, des résultats relativement encourageants. Surtout, on voit que ce type d'anticorps n'est pas toxique. Et les deux études vont commencer cette année, VCD plus ou moins l'anticorps, phase 3, dans les stades 3A et les stades 3B, donc les patients qui ont les atteintes cardiaques les plus graves, en espérant améliorer la survie de ces patients qui ont une survie qui reste, malgré tous les progrès qu'on a fait depuis 20 ans, absolument catastrophique, avec 60% de décès dans les six premiers mois. Donc, vraiment, deux côtés des progrès qui sont clairement faits dans le traitement pour faire baisser les chaînes légères, pour obtenir une réponse hémato. Il n'y avait rien sur le vénétoclax, mais ça va sûrement être également un médicament important pour les patients qui ont une translocation 11-14, à moitié des malades avec une anhylose. Et puis, un espoir vraiment d'avoir une façon d'éliminer les dépôts rapidement et que les malades répondent plus vite et une réponse d'organe meilleure et donc une bien meilleure qualité de vie. Des progrès sûrement pour la réponse hémato et des progrès peut-être pour cette deuxième voie de traitement des amyloses qui est l'accélération de l'élimination des dépôts. Merci beaucoup. Et ça ouvre beaucoup de perspectives pour l'avenir dans l'amylose. Merci.